Paul Watson est un nom synonyme de militantisme océanique. Né au Canada en 1950, l'amour de Watson pour la mer a commencé dès son enfance. Il a été témoin direct de la destruction de la vie marine, ce qui a enflammé en lui une passion pour la protection des océans. Watson a cofondé Greenpeace, une organisation connue pour ses actions directes de protestation. Cependant, il a fini par se séparer du groupe, estimant qu'il devenait trop bureaucratique. En 1977, Watson fonde la Sea Shepherd Conservation Society. Cette nouvelle organisation allait se faire connaître pour ses tactiques musclées. Sea Shepherd s'attaque directement aux opérations illégales de pêche et de chasse à la baleine. Le dévouement indéfectible de Watson envers la vie marine lui a valu des éloges et des critiques. C'est un personnage qui divise. Certains le considèrent comme un éco-guerrier, tandis que d'autres le voient comme un justicier téméraire. En 2012, Paul Watson s'est retrouvé au centre d'une chasse à l'homme international. Tout a commencé par une notice rouge d'Interpol émise à la demande du Japon. La notice faisait suite aux affrontements entre Sea Shepherd et des navires baleiniers japonais. Le Japon accusait Watson de mettre en danger sa flotte baleinière, citant ses tactiques agressives lors de campagnes anti-chasse à la baleine. Cela comprenait des tentatives de perturbation des opérations de chasse à la baleine en interférant physiquement avec les navires. Jettant de l'huile sur le feu, le Costa Rica a émis un mandat d'arrêt contre Watson pour un incident distinct survenu en 2002. Watson et Sea Shepherd ont été accusés d'avoir mis en danger un navire de pêche costaricain. Face à la pression croissante, Watson a démissionné de son poste de capitaine du navire amiral de Sea Shepherd. Il est resté un ardent défenseur de la conservation des océans, mais il est devenu un fugitif en fuite. La Sea Shepherd Conservation Society, fondée par Paul Watson, n'est pas une organisation environnementale comme les autres. Elle est connue pour son approche militante de la conservation des océans et ses tactiques ont suscité la controverse. Les navires de Sea Shepherd poursuivent et perturbent activement les opérations illégales de pêche et de chasse à la baleine. Ils interceptent et neutralisent des navires, lancent de l'acide butyrique nauséabond et utilisent des lasers pour désorienter les baleiniers. Les partisans soutiennent que ces actions sont nécessaires pour lutter contre les activités illégales en mer. Ils soulignent le succès de l'organisation dans la sauvegarde d'animaux marins. Les critiques condamnent les tactiques de Sea Shepherd comme dangereuses et irresponsables. Ils affirment que leurs actions violent le droit international et mettent des vies en danger. La chasse à la baleine est depuis longtemps un point de discorde entre le Japon et de nombreux pays occidentaux. Le Japon affirme que la chasse à la baleine fait partie de son patrimoine culturel. En 1986, la Commission baleinière internationale a mis en œuvre un moratoire sur la chasse à la baleine commerciale. Le Japon s'est d'abord opposé au moratoire, mais a fini par accepter de s'y conformer. Cependant, le Japon a continué à chasser la baleine sous couvert de recherches scientifiques. Cet échappatoire au moratoire de la CBI a été largement critiqué. Le programme de chasse à la baleine scientifique a suscité la condamnation internationale. Le documentaire de 2010, Whale Wars, a mis en lumière le conflit entre Sea Shepherd et les baleiniers japonais. Le film suivait la campagne de Sea Shepherd visant à perturber les opérations de chasse à la baleine du Japon dans l'océan Austral. Au cours d'une rencontre particulièrement tendue, un navire de Sea Shepherd est entré en collision avec un baleinier japonais. L'incident a fait des blessés légers et des dégâts matériels aux deux navires. Chaque partie a accusé l'autre d'être responsable de la collision. Le Japon a accusé Sea Shepherd de terrorisme et de piraterie. Ils ont affirmé que l'organisation avait intentionnellement percuté leur navire. Ils ont exigé que les gouvernements prennent des mesures contre Sea Shepherd et son dirigeant, Paul Watson. Sea Shepherd a soutenu que la collision était un accident. Ils ont fait valoir que les baleiniers japonais étaient responsables de la manœuvre dangereuse. L'incident a exacerbé les tensions entre les deux parties et a conduit à des appels à une désescalade du conflit. A la suite de la collision de 2010, le Japon a intensifié ses efforts pour tenir Paul Watson responsable des actes de Sea Shepherd. Ils l'ont accusé de multiples infractions, notamment entraves au trafic maritime. Le Japon a affirmé que les tactiques de Watson mettaient en danger la vie de ses équipages de baleiniers et perturbaient leurs opérations. Dommages matériels, ils ont cité les dommages causés à leur navire lors d'affrontements avec Sea Shepherd. Violation des réglementations internationales sur la chasse à la baleine, le Japon a fait valoir que les actions de Sea Shepherd sapaient la CBI et ses efforts pour gérer la chasse à la baleine de manière durable. Ces accusations ont constitué la base de la notice rouge d'Interpol émise pour l'arrestation de Watson. La notice, qui n'est pas un mandat d'arrêt international en soi, demandait aux pays membres de localiser et d'arrêter provisoirement Watson en attendant son extradition vers le Japon. La chasse à l'homme international contre Paul Watson a déclenché une tempête de controverses. Les opinions sur Sea Shepherd et son fondateur sont restées très partagées. Les partisans ont salué Watson comme un héros. Ils ont applaudi son dévouement indéfectible à la protection de la vie marine. Ils ont fait valoir que ces tactiques, bien que non conventionnelles, étaient justifiées face à la chasse à la baleine et à la pêche illégale. Les critiques, cependant, ont condamné Watson comme un éco-terroriste. Ils ont fait valoir que ces méthodes étaient imprudentes et mettaient des vies en danger. Ils ont remis en question la légitimité des opérations de Sea Shepherd et leur classification en tant qu'organisation à but non lucratif. Le débat sur les tactiques de Sea Shepherd a mis en lumière les questions éthiques et juridiques complexes qui entourent la conservation des océans. Il a soulevé des questions sur les limites de l'activisme et le recours à la force pour protéger l'environnement. Bien qu'il soit confronté à de multiples accusations et à la menace d'une extradition, Paul Watson est resté inflexible. Il a continué à plaider en faveur de la conservation des océans tout en se battant pour blanchir son nom. Des sympathisants se sont rassemblés autour de Watson, lançant des campagnes pour sa libération et faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils abandonnent les charges retenues contre lui. Ils ont fait valoir qu'il était injustement persécuté pour son activisme. Des équipes juridiques ont travaillé sans relâche pour contester la validité de la notice rouge d'Interpol et des accusations portées par le Japon et le Costa Rica. Ils ont fait valoir que les accusations étaient motivées par des considérations politiques et dénuées de fondements. Après des années de fuite, Watson a pu retourner dans son pays natal, le Canada. Bien qu'il n'ait jamais été extradé, les batailles juridiques et la menace d'arrestation ont continué à jeter une ombre sur sa vie et son travail. La saga de Paul Watson et de Sea Shepherd a placé le sort des océans au premier plan de la conscience mondiale. Elle a suscité une conversation sur la nécessité d'une meilleure protection de la vie marine et sur le rôle de l'activisme dans la réalisation de cet objectif. Si le débat sur les tactiques de Sea Shepherd se poursuit, on ne peut nier l'impact de l'organisation sur la conservation des océans. Ces actions ont perturbé les opérations illégales de pêche et de chasse à la baleine, sauvant ainsi d'innombrables animaux marins. L'avenir de la conservation des océans passe par une approche à multiples facettes. Cela comprend des réglementations internationales plus strictes, des efforts accrus en matière d'application de la loi et une évolution vers des pratiques de pêche durables. L'héritage de Paul Watson en tant que guerrier des océans est complexe et multiforme. C'est un personnage qui divise, qui a été à la fois salué et vilipendé pour ses actions. Il ne fait aucun doute que le dévouement indéfectible de Watson à la protection de la vie marine a eu un impact significatif. Il a sensibilisé le public aux menaces qui pèsent sur nos océans et a inspiré une nouvelle génération de militants pour les océans. Si ses tactiques peuvent rester controversées, sa passion pour la protection de la ressource la plus précieuse de la planète est indéniable. L'héritage de Paul Watson continuera à façonner l'avenir de la conservation des océans pour les années à venir.